Bonjour à toi. Bonjour Alexis. Comment vas-tu ? Très bien, très bien, toi-même. Écoute, à merveille. Merci encore pour ce temps consacré à cette conversation, une de plus dans l'écosystème de l'innovation territoriale. L'idée, en quelques mots, ces conversations, c'est de faire des focus sur des acteurs qui me semblent essentiels parce que travaillant justement au service de l'innovation territoriale avec et pour les territoires. Et donc, comme tu es dans le monde du financement de l'innovation notamment, ça me semblait hyper intéressant de t'avoir justement en discussion. Donc, peut-être dans un premier temps, tu pourrais nous parler un peu de toi, où tu habites, qu'est-ce que tu fais dans la vie et puis ce que tu fais en ce moment surtout. Merci Alexis. Donc, Ibrahim Djabaraté. J'habite à Vincennes, dans le 94, en Ile-de-France. Je suis originaire de la Mauritanie. Je suis en France depuis une vingtaine d'années, après des études universitaires en Chine. Je commençais dans le conseil à l'innovation pendant sept ans et puis j'ai fait une aventure entrepreneuriale pendant quatre ans. Et puis, depuis deux ans, je suis dans le conseil formation en financement de l'innovation pour accompagner des porteurs de projets. D'accord. Et toutes ces compétences, tu les mets à disposition dans différents cadres, me semble-t-il ? Exactement. Donc, toutes ces compétences, je les mets à disposition soit à travers des manières professionnelles. Donc, aujourd'hui, mon activité principale, c'est conseil formation. D'accord. Donc, et parallèlement à ça, je les mets aussi au service des associations, des solidarités internationales notamment. C'est tout ce qui aide à l'accompagnement des associations des diasporas à monter des projets de développement dans leur pays d'origine et puis voilà. Et puis à travers le réseau Eco-Business Angel. D'accord. Concernant là, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Comment ça se passe justement l'accompagnement de la diaspora ? Est-ce que du coup, tu as des pays de prédilection ? Est-ce que toi, ton travail, c'est de mettre en relation, de faciliter un peu le tour de table d'acteurs pour monter les projets d'innovation ? Est-ce que c'est forcément, je ne sais pas, France-Mauritanie ou est-ce que ça peut se faire avec d'autres pays ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Bien sûr, avec plaisir. De manière normale, je dirais que c'est principalement des pays de l'Afrique de l'Ouest. En fait, par rapport au projet de l'innovation en Afrique, il y a des aspects. J'accompagne des porteurs de projets innovants, d'entreprises innovantes. Donc là, c'est plus, on va dire, recherche de financement ou de partenaires techniques. Donc, ça se tourne plutôt autour des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, principalement, Mali. Et puis, j'accompagne des projets associatifs. Donc, les projets associatifs, c'est des projets de développement ou de solidarité internationale. Là, c'est un peu plus étendu. Donc, à ce jour, je pourrais dire, j'ai accompagné des projets au Mali, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Cameroun, au Togo, Madagascar. Donc, voilà, pour les projets associatifs, c'est vraiment large. Pour les projets d'entreprises, c'est principalement les pays que je maîtrise, plus ou moins, où j'ai un réseau d'entrepreneurial, on va dire business. Et donc, c'est plus Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali. D'accord. Et quand tu dis financement de l'innovation, est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire aller chercher des subventions? Est-ce que ça veut dire aller chercher des fonds d'investissement, des business angels? Ça va jusqu'où, le financement de l'innovation? En France, par exemple, ça va à deux aspects. Donc, ça peut être ce qu'on appelle la fiscalité de l'innovation. Donc, ça va être tout ce qui va avoir le lien avec BPI. D'accord. Donc, Crédit Impôt Recherche, Jeune Entreprise Innovante. Donc, dans ce cadre-là, j'accompagne des projets, des structures innovantes à intégrer ce qu'on appelle une stratégie de R&D pour après se faire financer les coûts de développement, des recherches et développement. Donc, soit en faisant du Crédit Impôt Recherche, Crédit Impôt Innovation ou Jeune Entreprise Innovante. Après, il y a les dispositifs des concours de BPI comme Bourse French Tech, comme des concours que BPI peut lancer en fonction de l'état du projet. Donc, je peux aider à monter des dossiers pour trouver ce financement. Après, ça peut être aussi des projets, par exemple, pour l'Afrique, c'est beaucoup plus des projets d'Equity. C'est-à-dire que c'est des startups innovantes qui cherchent à se développer et donc qui vont chercher à trouver des financements aussi bien, bon, je ne fais pas beaucoup bancaires, mais beaucoup plus, soit des concours internationaux, donc concours à l'innovation, soit d'élever des fonds auprès des business angels. D'accord. Donc, en ce moment, j'accompagne principalement deux projets en ce moment. Effectivement, un qui cherche à se développer et qui a lancé une solution en France, la Jaspora, et qui cherche à développer une antenne au Sénégal et qui va, voilà, je l'accompagne à intégrer des dispositifs d'incubateurs en Afrique de l'Ouest, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, et à chercher à lever des fonds auprès des business angels qui interviennent soit en France pour des projets vers l'Afrique, soit en Afrique. D'accord. Et puis, quand c'est des associations, c'est beaucoup plus de ce qu'on appelle des appels à projets de solidarité internationale ou coopération décentralisée. D'accord. Et il concernant, étant donné qu'avec Primaterra, on est amené à monter un ensemble de projets comme ça de développement. Par exemple, je pense au Liban, mais je pense aussi au Bénin ou dans d'autres pays, notamment d'Afrique. On a affaire très souvent à des acteurs comme l'AFD ou comme le CIRAD, des acteurs un peu internationaux qui sont soit dans la recherche, soit du financement ou de l'accompagnement à des projets de développement ou des projets filières. Est-ce que toi, c'est les acteurs avec qui tu es amené à travailler justement par rapport à ces appels à projets ou autre ? Complètement. Par exemple, les dispositifs, quand je parle, par exemple, pour la partie solidarité internationale, par exemple, j'accompagne pas mal de projets à travers un dispositif qui s'appelle le Prozim, qui est financé par l'AFD à travers une grande ONG qui s'appelle le Forum des Organisations de Solidarité Internationale d'Issue de l'Immigration. Donc, c'est un dispositif, c'est un fonds que l'AFD finance, mais qui est géré par une structure qui s'appelle le Forum, ou bien la Guilde, enfin, pareil, c'est une ONG qui est aussi financée par l'AFD pour gérer des fonds et les attribuer à des associations pour ce qu'on appelle des micro-projets. Maintenant, quand c'est des projets d'envergure, là, l'AFD intervient directement. Mais souvent, quand c'est des petits projets, c'est à travers des dispositifs que l'AFD finance. Aujourd'hui, je travaille beaucoup plus sur des micro-projets, on va dire. Donc, c'est des dispositifs qui sont financés par l'AFD, mais pas directement par l'AFD. D'accord. OK. Après, j'ai eu à avoir un projet. Donc, je vous ai parlé de, il y a quatre ans, j'ai lancé une startup et j'avais un projet qui faisait appel à un financement de la Banque Africaine de Développement. Et la Banque Africaine de Développement, pareil, en partie, est financée par l'AFD. Donc, à travers des dispositifs, j'ai eu à travailler avec l'AFD, mais pas directement à travers le financement de l'AFD. OK. Et par rapport à, justement, une de tes cartes, qui est celle du club des Ecovisas Angels, du coup, qui est implantée en France, est-ce que c'est un intérêt, par exemple, pour les porteurs de projets, pour la diaspora, pour les ONG, de venir à toi avec cette casquette-là? Et si oui, comment? Justement, moi, Ecovisas Angels, le concept qui m'a beaucoup plu, et ce que j'essaie d'apporter, c'est ça, c'est que souvent, on pense qu'aux aspects financiers pour développer un projet. Et je pense que les aspects financiers ne sont pas suffisants quand on n'a pas une bonne équipe, quand on n'a pas de bonnes ressources autour. Je pense qu'un projet, la réussite d'un projet ambitieux passe avant tout par l'entourage qu'on peut avoir, comment on va pouvoir s'entourer. Ce n'est pas juste des financements. Et le principe d'Ecovisas Angels, c'est un peu ça, c'est de dire comment on peut aider les porteurs de projets à s'entourer des bonnes ressources. Les bonnes ressources, ça peut être des ressources techniques, ça peut être des ressources humaines, ça peut être des ressources financières. Mais on n'est pas que dans l'aspect financier des choses. Et donc, à travers ça, effectivement, moi, je pense que le concept des Ecovisas Angels est un modèle que j'essaie de promouvoir auprès de la diaspora, justement. Parce que je pense qu'avec ce modèle-là, la diaspora peut contribuer au développement et trouver une alternative au financement des projets économiques dans les territoires, notamment les zones réculées. Aujourd'hui, quand on parle des villages ou des villes, souvent, on parle des projets associatifs, des subventions. Et souvent, c'est des projets de solidarité ou sociales qui n'ont pas forcément un modèle économique. Et alors que je pense qu'on peut orienter la diaspora aujourd'hui à devenir des Ecovisas Angels, tout en répondant aux besoins sociaux de leur territoire, en favorisant la création d'activités économiques à travers ce qu'on appelle des activités génératives de revenu. Et donc, effectivement, je pense que le principe des Ecovisas Angels est un modèle, en tout cas, que moi, j'essaie de développer pour pouvoir l'adapter pour les pays en développement, notamment à travers la diaspora, comment faire de la diaspora des Ecovisas pour le développement de leur territoire. Génial. Écoute, Maïma, je pense que le mieux, c'est qu'on se retrouve dans la conversation d'après pour pouvoir discuter ensemble, justement, de la façon dont la diaspora peut, justement, profiter de ses atouts du club des Ecovisas Angels, de ses compétences, de ses réseaux, à travers un projet, tu nous présenteras, pour voir un peu plus concrètement comment ça peut marcher, comment ça se contractualise, quels sont les modes d'alliance qui peuvent se mettre en place pour des projets pareils. Merci encore à toi et à tout de suite. À tout de suite, Alex. Merci. Merci.